Bonsoir! Comment tu vas? Tu vas bien? Très bien! Donc, comme je te l'avais dit par téléphone, ce soir je vais t'apprendre l'amour à la française. Oui, parce qu'il y a des choses qui changent entre l'Amérique latine, par exemple, et la France. Donc, c'est tout ça que je vais t'apprendre ce soir pendant que tu te relaxes. Ok? Donc, peut-être que tu as déjà entendu parler qu'il y a peut-être que tu as déjà entendu parler, parler sur le fait qu'en France, on ne demande pas qu'en France, on ne demande pas de être le petit ou petite copain ou copine de quelqu'un. Donc, en France, on ne demande pas de être novia ou novio. Ça n'est pas un cliché, ça c'est vrai. Donc, c'est tout ce que tu as déjà entendu parler en termes de l'amour. Donc, c'est tout ce qu'on appelle « novio » ou « novia » en français? « Novio » se dit « petit copain » et « novia » se dit « petite copine ». « Novio » et « novio » et « novia » et « petite copine » et « novio » et « novia » « pronuncia « pronuncia conmigo » et « petit » et « petit » et « petit » Cuando digas la « e » los labios se juntan porque no tiene tilde. Es lo que vimos en la clase pasada. Donc, « petit » et « novia » et « novia » se dit « petite copine » et « novia » se dit « petite copine ». En France, on ne demande pas pour devenir la petite copine ou le petit copain de quelqu'un. En France, on ne demande pas pour devenir la petite copine ou le petit copain de quelqu'un. En France, on ne demande pas pour devenir la petite copine ou le petit copain de quelqu'un. En France, on ne demande pas pour devenir la petite copine ou le petit copain de quelqu'un. En France, on ne demande pas pour devenir la petite copine ou le petit copain de quelqu'un. En France, on ne demande pas pour devenir la petite copine ou le petit copain de quelqu'un. Donc, il y a deux personnes qui se rencontrent, commencent à sortir ensemble, et commencent à avancer dans la relation sans titre, à partir de là, si la personne avec laquelle tu es, en ce cas un français ou une franceuse, te commence à présenter à les amis, à présenter à la famille, à la famille, te tienne en cuenta en su vida en general, ahí la persona ya te concibe como pareja. Ahora, que en Francia no se pida ser novios, a no ser cuando eres chico y estás en la primaria o en el jardín, no significa que no lo podamos preguntar y hablar, porque es verdad que para nosotros, las personas que vienen de Latinoamérica, esto es normal y hasta un poco necesario. Moi-même, donc, je misma, moi-même, avec mon compagnon, con mi compañero actual, moi je lui ai demandé, le pregunté, à un moment donné, qu'est-ce qu'on était ? Le pregunté en un moment determinado, qu'est-ce qu'on était ? Parce que, porque, parce que, porque, moi je voyais que le temps avançait, qu'on faisait énormément de choses ensemble. Je veía que le temps avançait, que hacíamos un montón de choses juntos, mais personne me demandait pour être sa petite copine. Nadie me preguntaba para ser su novia, donc, a un moment donné, un soir, pendant qu'on faisait la fête, una noche, durante una fiesta, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on est ? On va se mettre en couple ou on va rester comme ça ? On est ensemble, on n'est pas ensemble. Ensemble es, estar juntos, et se mettre en couple, qu'est-ce qu'il veut dire, metterse en pareja. Et c'est à ce moment-là, es en este momento, que lui, il me répond, que elle, lui, elle, me répondait que pour lui, on était déjà ensemble, donc en couple. Elle me répondait que pour lui, on était pareja, donc, je lui ai expliqué que non, que ça ne marchait pas comme ça en Amérique latine, bah, lui, il le savait déjà, mais bon, je pense, elle le savait déjà, mais bien sûr, je pense, qu'il faisait le con, c'est assez beau. Donc, je lui ai expliqué quand même, je lui ai dit que ça ne marchait pas comme ça, non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, à ce moment-là, il me dit, est-ce que tu veux être ma petite copine ? On peut demander, on peut, se puede, podemos preguntar aussi, aussi, tambien, on peut demander aussi, podemos preguntar, tambien, euh, est-ce que tu veux, quieres, tu veux sortir avec moi ? Donc, je vais te écrire ces deux questions, te voy a écrire ces deux questions, te voy a écrire ces deux questions que tu peux faire à quelqu'un que tu veux comme novia ou novio. Donc, la première question, ça serait, est-ce que tu peux être ma mon petite petite copine ? C'est la première question. Elle est, et la deuxième, comment peut-tu faire, ou comment tu fais ? C'est la, la seconde question que, on peut le faire, ou peut le faire, ou qui nous refuse, c'est la deuxième, tu veux sortir avec moi donc là on voit bien là tu vois bien es ce que tu veux sortir quiere decir salir avec moi conmigo es que repetila, mira, hagamos así repetimos las dos preguntas juntos, ok repetid conmigo despacito tout doucement la première question est-ce que tu veux être ma mon petite petite copine copain très bien on va le faire maintenant seulement avec la fille le féminin donc on répète la question repetimos la pregunta mais seulement avec la fille solamente con la mujer allez vas-y avec moi est-ce que tu peux non tu veux pardon est-ce que tu veux veut être ma petite copine et maintenant on le fait avec le garçon le masculin vas-y est-ce que tu veux être mon petit copain et maintenant on fait la deuxième la deuxième question vas-y est-ce que tu veux sortir avec moi encore encore signifiquant autre vez vas-y est-ce que tu vois est-ce on peut le prononcer le podemos prononcer est-ce ou seulement est-ce est-ce que tu veux sortir avec moi donc voilà maintenant qu'est-ce qu'il se passe si on est déjà un couple que pasa si ya estamos en pareja et on veut se marier et queremos casarnos comme un demande à quelqu'un comme le preguntamos à quelqu'un si quiere casarse con nosotros ahora esto si en Francia el tema del casamiento digamos que es muy común que las parejas lo hablen en conjunto y que tampoco haya un pedido específico como podemos ver en América Latina con fotógrafo vestimenta globos etc etc es más normal que las dos personas lo hablen y se casen mais ça n'empêche pas eso no impide qu'on es que tengamos une demande est que tu veux te marier avec moi o si nous on veut le proposer si nosotros queremos proponer est que tu veux te marier avec moi donc comment s'écrivait esta pregunta je vais te montrer Est-ce que tu veux te marier avec moi vamos vamos a pronunciarlo conmigo est-ce que tu veux te marier avec moi encore otra vez est-ce que tu veux te marier avec moi en español diríamos quieres casarte te en francés el te está antes viste y eso hay siempre te podría poner muchos ejemplos pero vas a ver que en francés en español decimos casarte en este ejemplo es que no se me ocurre otro ejemplo en francés siempre lo vas a dar vuelta donc al lugar de casarte es te te casar esa es la traducción donc est-ce que tu veux te marier avec moi et la 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 dire la 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 bah oui ou non si ou non donc on a appris pour devenir un petit copain pour se mettre en couple pour se marier on a vu les questions et maintenant je vais t'apprendre comment on peut appeler comme on peut m'en chamar de façon romantique à notre partenaire comme podemos chamar de manera romantique à nuestra pareja alors on pourrait l'appeler mon mon amour on pourrait l'appeler ma chéri là je me suis trompée mais c'est mon chéri ma chéri et on pourrait l'appeler aussi on pourrait l'appeler je vais te montrer après te voy a mostrar lo que estoy escribiendo pour si hablas con alguien y necesitas saber como chamarlo de manera romantica mon amour mon chéri ma chéri mon coeur mon ma puce et mon chou chou donc je te montre là à partir de là c'est la façon dont on parle à notre couple de façon romantique et ce sont les expressions qu'on utilise le plus estas sont las maneras de llamar a una pareja a una persona que está con nosotros de manera romantica y son las expresiones que utilizamos o sea que más se utilizan donc la première ça serait mon amour pronuncia conmigo mon amour a a k la n y la a se van a unir entonces vas a decir mon amour como si fuera una palabra sola mon amour encore mon amour encore mon amour après l'autre expression qu'on utilise beaucoup c'est mon chéri ou ma chéri c'est un m o n c h e r i acá si ves bien ves bien ahí hay un tilde el tilde que usamos en español y cuando está este tilde la e no la vamos a pronunciar cerrada así e no la vamos a pronunciar como la e española una e normal donc tu vas dire mon chéri ma chéri masculino masculino femenino en francés eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante pero cuando se trata de femenino siempre vamos a agregar una e al final una e pardon donc voilà no me voy a ir por las ramas pero mon chéri ma chéri ma chéri après l'autre expresión c mon coeur mon coeur quiere decir mi corazón y acá está escrito mon m o n hay una c una o y una e pegadas una u y una r y es coeur 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 quiere decir corazón y la mon bébé mon bébé m o n bébé bébé c'est pareil on peut l'utiliser masculin féminin on ne doit pas changer la ma ma puce m a p u c e repete conmigo esta va m a p u u c e la u y la e las dos pronunciaciones de la clase pasada donc ma puce et là c'est mon chouchou mon chouchou pronuncié la colmire mon chouchou chouchou donc voilà la t'as quelques expressions romantiques que tu peux utiliser avec ton compagnon couple donc voilà pour cette partie théorique je pense que ça ira je pense que t'as pas mal d'expressions et de mots que tu peux utiliser et maintenant je voudrais te parler me gustaria hablarte du côté romantique dans les faits du côté romantique dans les faits parce que c'est vrai c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire que les français sont des gens romantiques et siempre escuchamos decir que les français sont personas muy romantiques et on peut imaginer on peut podemos imaginer que ce sont des gens qui sont tout le temps en train d'offrir des fleurs des fleurs flores ou des bonbons ou des chocolats ou voilà je sais pas dédier des chansons dédicard canciones mais en vrai en réalité je pense que c'est plutôt un cliché pienso qu'est masquinada un cliché je sais pas si t'as une expérience tu pourrais me laisser un commentaire parce que moi j'ai l'impression que ça c'est vraiment un cliché je sais pas ce que t'en penses je sais que penses à ce respect mais bon donc voilà comment tu te sens d'accord ok après ce que j'allais te proposer c'est que tu me laisses des idées des choses que tu voudrais apprendre des choses que tu voudrais apprendre que ce soit sur le pays sur les gens sur la culture voilà peu importe peu importe si il y a quelque chose que tu voudrais apprendre sur la culture ou la la rente ou le pays en général me le puedes te decir et te lo préparo pour la siguiente classe on fait un petit massage on fait un petit massage un petit massage ok moi j'aime bien faire des petits massages après les cours je sais pas je sens que c'est que c'est pas mal en fait moi j'adore quand on me touche le visage le visage c'est ça le visage et j'adore quand on me touche 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 j'adore qu'on me touche et qu'on me touche les cheveux 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 laisse moi te le faire aussi comme ça comme ça si on met les cheveux derrière tu vas mieux dormir vas a dormir vas a dormir mejor et voilà esto me relaja mucho cuando me lo hacen c'est pas mal je te sens relax maintenant ouais c'est pas mal donc je te laisse pour ce soir te dejo pour esta noche j'espère que tu vas bien dormir espero que vas a dormir muy bien et on se voit dans une prochaine fois nos vemos una próxima vez j'espère 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 j'espère